Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal des provinces. Partageons la détresse de la population de Mugunga, victime des bombardements des rebelles Jame 23. Le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu a organisé un deuil à Bukavu ce samedi 11 mai. Les habitants appellent à cet effet et le gouvernement à prendre des mesures idoines pour sécuriser ses compatriotes. Nene Bintou est dans ses propos recueillis par Jeannot Kalinga. J'ai solidarisé avec nos collègues de la société civile du Nord Kivu qui nous ont dit qu'on va enterrer aujourd'hui les victimes de la guerre que nous a imposé le Rwanda à travers le NB3. Les trois mains, une bombe est tombée dans l'état de déplacer les guerres et onze autres sont tombées à Minova. C'est pour cela que nous avons tenu à organiser ces deuils pour être solidaires et exiger la paix et la cessation des hostilités. Le message est que le chef de l'état a promis de déclater son état-major à l'est pour qu'il puisse réguler la situation de la sécurité grave. C'est pour cela que nous nous rappelons cette promesse-là de venir à l'est pour en finir avec l'agression. Sinon, autour de la semaine prochaine, nous allons organiser les actions citoyennes pour expliquer que nous puissions fermer les frontières avec le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui continue à réaliser, mais aussi notre Président doit tenir compte que l'action est très grave. Et on sait que c'est qu'on fait des morts dans ces gens que nous voulons l'affecter.